« Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais que tu es là, toujours près de moi. » On rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, Stéphane. Bonjour à toi, bon samedi matin. Bienvenue dans cette chronique sur les chemins du cœur. Tu sais, toujours s'inspirant de la Bible, j'aimerais ce matin faire référence à une des plus grandes paroles de la Bible. L'une des plus grandes, sinon la plus grande, parce qu'elle concerne le nom de Dieu. Et on le sait, dans la tradition sémite, la culture sémite, la culture de la Bible, bien évidemment, c'est rajouté avec l'histoire, la culture grecque, la culture romaine, la culture païenne, surtout dans le Nouveau Testament. Mais fondamentalement, à la racine de la révélation biblique, c'est la culture sémite. Et donc, on sait que le nom de Dieu, c'est l'innommable. On ne peut le nommer. Et pourtant, il nous est révélé. Et il nous est révélé dans ce contexte, tu te rappelles, Moïse est choisi comme prophète pour une mission vraiment particulière, fondée, en fin de compte, le peuple de Dieu. Et on considère qu'il est le prophète par excellence dans l'Ancien Testament. Et donc, dans sa mission d'envoyer, il dit à Dieu, bien, ils vont me demander quel est le nom du Dieu dont tu as la prétention de parler, duquel tu as la prétention de parler. Et Dieu lui dit, il lui révèle son nom. Yahvé, je suis celui qui suis. Parfois, on traduit celui qui est. Je suis celui qui je suis. Mystère que c'est un homme-là qui définit, en fin de compte, le mystère de l'être. L'être par excellence, mais l'être aussi en général. Et c'est de cet être que nous, les chrétiens, non seulement on se dit être créé, c'est celui qui je suis, qui est, qui nous a créés, et qui nous maintient dans l'existence et l'être, comme selon la belle expression de Saint Paul, mais dont nous sommes faits aussi à l'image et la ressemblance. Et le point sur lequel je voudrais ce matin t'amener, eh bien, c'est celui qui t'a créé à son image veut surtout que tu dises toi aussi le plus possible à sa ressemblance. Je suis qui je suis. Avec toute la liberté qu'il peut avoir, lui, l'être divin, la liberté que tu peux avoir, dire je suis qui je suis. Et ça, c'est extraordinaire. Arriver personnellement, individuellement, à dire je suis qui je suis. Dans la vérité de notre être, mais aussi dans cette grande liberté. Et on sait que liberté et vérité, eh bien, sont un couple merveilleux, parce que la vérité nous rend libres. Je souhaite une bonne journée. Et à la semaine prochaine, sur ce chemin du cœur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu. Avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime. Et que ce met un besoin d'amour, de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une impinie confiance, car tu es mon Père. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois pour le mois de la rentrée, le mois de septembre. Il s'agit d'une exclusivité de la victoire de l'amour, il s'agit d'un pendentif, le pendentif de l'ictus. Vous savez que l'ictus, qui est la forme du poisson, était le premier signe des chrétiens au début, début de l'Église, donc il y a plus de 2000 ans. C'était une façon, parce que les chrétiens étaient persécutés, une façon de se reconnaître entre croyants. Et ce qu'il y a de spécial dans ce bijou de l'ictus de cette année, c'est qu'il y a la croix à l'intérieur. Donc vous avez dans le même bijou les deux signes des premiers chrétiens, le poisson et la croix. Le bijou, à votre demande, il est avec la chaîne et il est en acier inoxydable. Il est déjà béni. Vous le recevrez avec un don de 25 $, et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9295. 1-888-811-9291. Et aussi sur notre site Internet, vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavicloardelamour.org. Et vous savez, je vous en parle depuis quelques temps, il y a des gens qui pensent que le site Internet, c'est simplement pour faire des dons, bien au contraire. Vous pouvez revoir toutes les émissions à l'heure qui vous convient. Alors allez faire un tour sur notre site Internet, vous en avez pour des heures et des heures. Merci de votre générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami David. Écoutons ce que la parole de Dieu a de superbeau à nous dire pour nous aujourd'hui. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint-Luc. Jésus disait à ses disciples, « Jamais un bon arbre ne donne de mauvais fruits. Jamais non plus un arbre mauvais ne donne de bons fruits. Chaque arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines. On ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon. Et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Pourquoi m'appelez-vous en disant, « Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Tout homme qui vient à moi, qui écoute mes paroles et qui les met en pratique, je vais vous montrer à qui il ressemble. Il ressemble à un homme qui bâtit une maison. Il a creusé très profond et il a posé les fondations sur le roc. Quand est venue l'inondation, le torrent s'est précipité sur cette maison, mais il n'a pas pu l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui a écouté 100 mètres en pratique ressemble à l'homme qui a bâti sa maison à même le sol sans fondation. Le torrent s'est précipité sur elle et aussitôt, elle s'est effondrée. La destruction de cette maison a été complète. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Plusieurs d'entre vous devez vous souvenir du déluge du Saguenay en 1996. Ça fait déjà 24 ans, ça va quand même vite. Vous vous souvenez sûrement de toute cette eau qui dévalait et qui détruisait tout sur son passage dans cette ville de Saguenay. Mais probablement aussi que tu te souviens de cette image, de la fameuse petite maison blanche perchée sur son rocher d'une certaine manière et qui a résisté aux torrents qui ont tout dévasté. Cette petite maison est toujours au même endroit, à la même place et a résisté au déluge. 24 ans plus tard, elle est toujours au même endroit. On peut même la visiter si on se rend au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Bien, cette image de cette petite maison blanche à Ville de Saguenay est pour nous, je pense, une très belle image pour nous parler de cet exemple que Jésus prend de la maison bâtie sur le roc. Cette page de l'Évangile aujourd'hui, où Jésus nous parle des bons fruits qui sortent de notre cœur qui est bon et qui parle également, on pourrait dire, du souci d'appuyer notre vie sur du solide, Jésus vient vraiment nous dire que si elle est à la base de notre vie, si elle est à l'intérieur de notre cœur, ça ne peut pas faire autrement que d'aller bien. Moi, dans cette page d'Évangile, j'apprends deux choses. D'abord, la première chose que j'apprends avec cette image de la maison bâtie sur le roc, c'est que peu importe comment la maison, qu'est-ce que la maison a de l'air, peu importe son histoire, qu'elle ait été bien construite ou qu'elle soit, comment je dirais ça, moins belle, l'important, ce n'est pas ce qu'elle a l'air, ce n'est pas son histoire, c'est sur quoi elle est appuyée. On pourrait faire le parallèle dans notre vie. Peut-être que des fois, tu as eu une belle vie de famille, tu as une belle histoire, que tout va bien, ou peut-être qu'au contraire, tu as eu bien des détours dans ta vie. Ça n'a pas toujours été facile non plus, et que ton histoire de famille n'est peut-être pas aussi belle que tu t'aurais espéré. Mais sache aujourd'hui que Jésus, ce n'est pas d'abord là-dessus qu'il met son attention, mais dans le fond, c'est là où je m'appuie. Est-ce que la parole de Dieu est une base sur laquelle je peux appuyer toute mon existence? Est-ce que la présence du Seigneur dans ma vie est pour moi un fondement solide sur lequel je peux m'appuyer pour grandir, m'épanouir, puis devenir une meilleure personne? Première chose que l'on constate, c'est dans le fond, l'important de s'appuyer sur la parole de Dieu, peu importe mon histoire, peu importe tous les détours que j'ai vécu. Deuxième chose, moi, que Jésus m'apprend dans cet évangile, c'est que sa parole, elle dure tout le temps. Comme la petite maison blanche qui est encore là aujourd'hui, la parole de Dieu est encore plus solide et elle ne passera pas. Elle va toujours être là. Ça fait 2000 ans qu'on annonce la bonne nouvelle, puis je suis convaincu que dans 2000 autres années, on parlera toujours de Jésus et de sa parole bienfaisante, de sa parole qui s'ouvre. Oui, tu peux t'appuyer avec conviction et confiance sur le message de Jésus que l'on entend, que tu écoutes tous les jours le matin en te levant. Sa parole, non seulement, peut donner sens à ton existence, non seulement peut te donner la sérénité, déposer en toi les valeurs du cœur, peut-être que parfois elle te pose même des questions, mais sache que la puissance de la parole de Dieu, c'est dans le fond de découvrir cette présence du Seigneur au cœur de notre vie qui veut simplement t'aider à devenir une bonne personne et goûter la vie en abondance. Aujourd'hui, c'est la fête du Saint-Nom de Marie. Bien, Marie aussi s'est appuyée sur Jésus durant toute sa vie. Elle a été attentive à sa parole, que ce soit au Noce de Cana, que ce soit dans d'autres événements. Marie était toujours attentive à ce que Jésus disait. Bien, avec l'exemple de Marie, tout tourné vers Jésus, bien, toi aussi, tourne-toi vers le Seigneur et appuie-toi sur sa parole. Et moi, je demande au Seigneur de te bénir, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je suis tellement content parce qu'à partir de demain, nous revenons dans nos studios habituels. Je suis tellement content parce que là, évidemment, on va respecter toutes les consignes de la santé publique. Tous les caméramans sont obligés d'avoir, d'ailleurs, d'avoir un masque, une visière. On va tout respecter ce qu'il faut. Moi, je serai toujours à deux mètres de mon invité. Les chanteurs et chanteuses reviennent. Ça, je suis tellement content aussi. Et on vous prépare une 26e saison de La Victoire de l'amour. Et cette année, je vous le dis, on a de plus en plus de nouveaux collaborateurs. Vous le voyez. Et il y en aura de plus en plus. Parce que je veux que l'équipe, la famille La Victoire de l'amour grandisse, qu'on ait une grande variété et que vous soyez heureux de découvrir de nouvelles personnes qui font des homélies. Et ça, pour moi, c'est extrêmement important. Et vous m'en parlez souvent, d'ailleurs, lorsque vous m'écrivez en disant « Merci de nous présenter de nouvelles personnes qui font des homélies. Ça nous fait grandir et ça nous permet de grandir. » À la Victoire de l'amour, je vous souhaite une belle journée et on vous attend demain en studio. Je vous souhaite une belle journée. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada